Euh, ce qu'il faut que je vous prépare ? Euh, bah notre attaque, bien sûr. Ah, y'a personne dans les rues, quoi. C'est juste mon Tenko qui se balade. Oh non, y'a quasiment personne, nulle part. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Euh, vous avez besoin d'un truc ? Quoi ? Parce que... Ah, tu as envie, Dieu merci. Ah, désolé, je me suis un peu remporté. Euh... Je pensais juste qu'on pouvait très bien ne plus jamais se revoir. Pourquoi es-tu là ? Pour te sauver, Gwen. Ah, on va reprendre tout le village. Seulement possible. Ah, désolé, je t'ai menti. Je suis l'un des esprits du Grand Général Kuyo. Il est vrai que je l'ai rejoint après qu'il m'ait sauvé pendant l'Awakening. Mais... Cependant, Shiki... Shiki a su à propos de Drakwing et m'a forcé à devenir son propre informateur. Shiki a une drôle de... De pierre rouge très mystérieuse. Il peut l'utiliser pour appeler Drakwing quand il en a envie. Je n'ai aucune idée de la manière avec laquelle ça fonctionne. Mais s'il l'invoque au milieu des gens, alors... Tout le monde va mourir. C'est pour ça que j'ai demandé à Kuyo ce que je pouvais faire. Et tu sais quoi ? Hillary. Il m'a dit de prétendre obéir à Shiki pendant que je prenais des informations pour lui. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, Kuyo est mort. Il ne me reste plus aucun chemin autre que celui d'obéir à Shiki. Aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que aider la personne qui invoque un monstre au milieu des gens et qui du coup est à principale peur, c'est pas la bonne solution, soit dit en passant. Très bien. Je ferai tout ce que je pourrais. Cependant, je ne peux pas laisser Dracwing être invoqué. Si cela se produit, j'obéirai à Shiki. J'espère que tu peux comprendre et me pardonner pour ça. Ah mais s'il invoque Dracwing, on pète Dracwing et puis voilà. Tout d'abord, nous devons retrouver les armes de tout le monde. Elles devraient être au camp des gardes. Si nous pouvons faire semblant d'avoir des ordres de Shiki, on devrait pouvoir les transporter. Très bien. Mission infiltration dans le village. Ah oui, tu veux quoi ? Les armes des prisonniers. Ce sont les ordres de Shiki lui-même. Toutes ces armes doivent être détruites. Très bien, elles sont juste là. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas ce que tu crois ? Oh non, c'est Raizo. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Tu es vraiment à moi toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On s'occupe des armes des prisonniers sous les ordres de Shiki. Je vois. Désolé d'avoir été sur ton chemin. Oh, il nous laisse complètement faire. Encore une chose. Tu ferais bien d'utiliser le chemin sur le côté. Tu ferais bien d'utiliser le chemin sur le côté. Enfin, tu n'as rien à gagner à utiliser la porte de devant. Il nous a clairement donné son approbation énorme. Aizo, vous avez laissé passer ? Ça y est directement avec nous. Vous avez pris votre temps ? Ah c'est toi. Slayer. Merci. Tu vas bien. Comment est-ce que tu as réussi à arriver jusqu'ici ? Il y a des chemins que tu ne connais pas. Pas vrai, Slayer ? Comment est-ce que ça se passe ? Ah oui. Nos armes et les Demon Hands. On ne peut pas perdre maintenant. Je suis surpris que tu les ai trouvés aussi facilement. Gwen, Gwen t'as aidé. Tu n'entendras aucune plainte de ma part. Il est temps de partir d'ici. Avant que vous n'y alliez, laissez-moi vous demander quelque chose. Oh non, Aizo. Inutile de se montrer violent. Je ne suis pas ici pour vous blesser. Je suis celui qui a vu le Grand Général Kuyo se faire tirer dessus et parmi vous. Oui, c'est moi. Est-ce que tu as vu des Forbidden Forces dans les parages ? Non, il n'y avait personne d'autre. Sogoy. Je vois. Alors, nous avons deux versions des événements qui entrent en collision l'une avec l'autre. L'un des témoins ment. Que faire ensuite ? C'est la question. C'est de mauvais augure pour nous. Et c'est de mauvais augure pour vous, de toute façon. Et heureusement pour nous, si tu es seul. Battons-le et partons. Ne soyez pas trop téméraire. Laissez-moi m'en occuper. Aizo, s'il te plaît, laisse-nous partir. T'es une vieille chèvre inflexible, je le sais. Mais tu es également l'un des plus grands héros que j'ai eu l'occasion de... Tu es également le plus grand héros que je n'ai jamais connu. Ne donne pas à Shiki plus d'aide que ça. De quoi est-ce que tu parles ? Je n'ai jamais été ami avec une maquinadole. Tu as eu un ami qui en est devenu une. C'est moi, Tokitsugu. J'avoue, il n'était pas au courant du nom de la poupée en fait. Ça doit être ça. A aucun moment on a prononcé le nom de Tokitsugu devant lui à tous les coups. J'ai eu ma réponse, ils n'ont pas eu de scène tous les deux. Quoi ? C'est vrai. Cet idiot qui s'est fait tuer. Pas si loin d'ici, il y a deux ans. Mon âme a été sauvée par le professeur et je suis devenu une maquinadole. Depuis ce moment, j'ai protégé Maoroba depuis les ombres. Tu veux vraiment que je crois à ça ? C'est drôle d'histoire. Il est mort. J'ai porté son corps jusqu'à Maoroba. Il a vacu une horde d'Oni. Il est mort. Et ensuite mort lui-même parmi la pile de ses cadavres. C'était un idiot complet mais également un grand héros. Je ne permettrai à personne de souiller son nom. Rizzo. Tu te suis un pas de notre promesse ? De partager une boisson, un verre à nouveau, ici à Maoroba ? Nous trois ? Comment est-ce que tu es au courant pour ça ? Est-ce que c'est vraiment toi ? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Occupez-vous de la suite. Rizzo. Rizzo ! Je vous l'avoue, pour le moment, Rizzo, c'est mon waifu. Il a l'air d'être droit dans ses pompes et c'est une vieille chèvre inflexible. Dépêchez-vous tout le monde. Où pensez-vous vous rendre ? Non, Shiki. Je pensais bien que c'était toi, Makina User. Je ne me souviens pas d'avoir donné ma permission de quitter le Heavenly Cave. Retournez-y immédiatement. Où est-ce que vous comptez me combattre ? Moi et les Forbidden Forces présentes ici ? Je ne m'inclinerai pas devant vous. Je sais maintenant ce que vous comptez faire. Mais ce village n'est pas votre terrain de jeu. Mettez-vous sur le côté, Forbidden Forces. Ne trouvez-vous pas qu'il se passe quelque chose d'étrange ? Cet homme a pris le village de force sans aucune preuve. Il est allé au-delà de son autorité. N'importe qui ici pourrait se rendre compte. Ce n'est pas bon. Toutes les personnes que tu vois ici sont à moi. Quoi ? Tu les tenais ? Shiki. Pourquoi fais-tu tout ça ? Qu'est-ce que tu comptes accomplir avec tout ça ? Je suis sur le point de corriger tous les maux de ce monde. J'en ai fini avec ce village pour le moment. De toute façon. Vous pouvez le reprendre. Tant que vous restez ici. Que veux-tu dire, les maux de ce monde ? Je veux dire, le plus terrible mal que ce monde ait jamais vu. L'histoire. C'est quoi ? C'est la situation pécuniaire, non ? Oui, la richesse. Situation pécuniaire. La richesse. La position, sûrement hiérarchique. La connaissance. Les nations. Les genres. Toutes ces valeurs. Assemblées pendant... Qui s'accumulent pendant une si longue période de temps. Ce sont les chaînes qui nous entourent. Que nous passons de génération en génération. Les chaînes qui dominent tout le monde. Regardez le conflit interne que vous avez eu ici. Savez-vous, ne serait-ce que comment il a commencé ? A cause de la haine que nous avons entre nous. Non. Certains non, pas à cause de ça. C'est à cause de l'histoire qui vous a dit de vous battre. De quoi est-ce que tu parles ? Vous vous battez parce qu'il y a une histoire entre les insiders et les outsiders. Parce que vous portez cette histoire et ses erreurs. Et la plus grande de ces erreurs est quand les humains appellent les Onis dans ce monde. Puis-je vous dire quelque chose, mes amis ? Dans le passé des plus anciens, l'humanité avait de la domination sur cette terre en tant que roi et portaient le pouvoir le plus puissant et le plus ultime. Et ils utilisaient ce pouvoir pour contrôler jusqu'aux Onis et cherchaient à obtenir le pouvoir de traverser le temps. le pouvoir ultime. Ce pouvoir ultime se trouve ici, sur cette terre. Le siège divin. que vous voyez derrière vos seaux. Que vous voyez derrière vous. Celle ce pouvoir. Le siège divin que vous voyez derrière vous. Celle ce pouvoir. Ah, c'est ça son siège divin ? Le Divine Seat. Siège divin. Alors voilà qui explique ton intérêt envers ce village. Le seau a déjà été brisé. Nous n'avons qu'à attendre le réveil. Un mot des plus appropriés. Avec ce pouvoir, je vais pouvoir traverser le temps et absolument tout changer. Car le temps lui-même est une erreur. Vous êtes tous des contradictions. Des créatures qui n'auraient jamais dû exister. Ceci est une révolution mes amis. Je vais changer l'histoire. La réduire ensemble. Et commencer quelque chose de nouveau. À partir de rien. Toutes les valeurs accumulées par l'histoire seront détruites. Et la véritable liberté. Et l'égalité. Va pouvoir. Arriver. Les onis seront éradiqués. Et la corruption des hommes corrigés. Cependant. Vous vous tenez. Sur mon chemin professeur. Utilisateur de Makina. Je savais que je vous avais déjà vu. Je ne pouvais pas me souvenir. De l'endroit. Mais ça m'est finalement revenu. Le sujet de test de téléportation. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Un sujet de test. Ou un assistant. Gwen. Gwen. Tue les tous les deux. Fais cela. Et je laisserai tous les autres en vie. Tu as la gueule. Tu n'es pas en position de donner un ordre comme ça. Si aucun d'entre vous ne fait véritablement partie des Forbidden Forces. Alors je peux tous les atomiser. Fais-le Gwen. Je pourrais utiliser Dracwing. Pour tuer tout le monde. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Mais non, mais non. Slayers, professeurs, tout le monde. J'ai un sang maudit dans Medan. Une malédiction. Qui appelle les Onis. Un Onis en particulier. Il s'appelle Dracwing. Et il apparaît sans mon consentement. Si je ne fais pas ce qu'il demande. Je sais qui appellera ce Oni. Il n'y a rien que je puisse faire à propos de ça. Il y a encore une chose cependant. Une chose que je pourrais faire. Vaincre Dracwing. Ici. Finalement. Ah bah voilà. Mais je ne peux pas le faire seul. T'inquiète pas, on est tous là. Je ne peux pas gagner contre Dracwing seul. S'il te plaît, Slayer, tout le monde. Donnez-moi votre force. Pour que plus personne d'autre n'ait à mourir. Oui. Excellent. On est avec toi Gwen. Ce sera un bon test pour mes compétences. Ah il est temps de faire quelques faits artifices. Allez se faire le héros. Merci de nous avoir finalement tout raconté. Tu peux faire tout ce que tu veux Gwen. Tout le monde. Merci. Tu as fini ton petit numéro ? Chez qui ? Euh je ne... Je ne soumettrai pas. Voilà où tout s'arrête. Quel genre de numéro est-ce qu'il est en train de se passer ? Légling. Donne-moi ton pouvoir. Le pouvoir de protéger mes amis. Je t'appelle, Dracwing. Je me tiens ici. Oui d'accord, on l'envoque. On s'en bat les steaks. Bon, ça fait déjà quelques ennemis en moins. Fini sans-en. Mon vieil ennemi. Mon vieil ennemi. Mon vieil ennemi. Bon, Shiki n'a pas été vaincu j'imagine mais... Au moins tous les autres ont été faits. Oh la vache. Oh ça s'enchaîne. On dépasse sur le temps de la session. C'est terrible. Mais on va enfin pouvoir se le faire, ce dragon. Kaguya. Ferme cet endroit avec la barrière. Nous ne pouvons pas laisser d'autres gens se faire blesser dans le village. Gwen, très bien. Laisse-moi faire. Allez, on peut faire une mini-barrière. Mais... Maintenant nous n'avons plus rien à craindre. Je suis Gwen. L'une de la lignée des défenseurs. C'est-à-dire de Mahoroba. Donnez-moi votre pouvoir. De briser cette chaîne du destin. Je te dois encore temps. De la même manière avec laquelle tu t'es battu pour moi. Je me battrai pour toi Gwen. Ça m'a l'air assez étrange. Je sens le pouvoir monter en moi. Comme si je pouvais vaincre n'importe quelleonie maintenant. On s'occupe des Forbidden Forces. Dépêchez-vous d'en finir. On s'en occupe. Bon, tant pis pour mon petit plan des plus attentionnés. Peu importe. Maintenant j'ai juste besoin d'avoir un Tokiwa no Orochi. De le faire revivre. Je vais regarder la révolution de ce monde à partir d'ici. Attends Shiki. Qui es-tu ? Où as-tu eu toute cette connaissance ? Je te le dirai. Juste avant. Que le temps ne soit éradiqué pour toujours. Non mais il fait partie du conseil des anciens, c'est le jeu. La vache. J'ai été seul, pendant tout ce temps. Je me suis battu contre lui des centaines de fois, seul. Je n'ai jamais été capable de le vaincre. Chaque fois, elle m'a rendu plus fort. Mais je n'ai jamais été capable de le vaincre. Maintenant j'ai tout le monde avec moi cependant. Assez, je tais-toi. Cette fois, je peux vaincre le Drac Wing. Ce coup-là, il faut que je lise de l'animation. Je me concentre tellement sur mes propres coups. Ah, merci Kamuna. C'était un gros mot. Ok, c'est bon. J'ai bonus de force. Bien joué, ça y est. Suis. Mon amour pour les héros et ce qui a causé la mort de mon grand-père. J'ai juré de ne plus idolâtrer qui que ce soit. Mais s'il y a bien un héros capable d'éliminer toute ma tristesse et ce sentiment, je veux que ce soit toi, je crois. Grand-père. Ou alors je veux que ce soit elle. J'ai pas, j'ai pas vraiment lu. Désolé, mais ça m'a d'air bien. Ouf. En même temps, j'ai toujours envie mettre la narration pendant le combat. C'est sympa pour deux, trois moments. Parce que t'as l'adrénaline en même temps et du coup t'es en même temps. Oh, c'est stylé. Mais vu que tu peux pas lire en même temps, en vérité, c'est un problème. D'accord, il faut faire des moments à l'intérieur du combat où on s'en prend pas plein la tête. Autrement, c'est compliqué. Bon après, il y a aussi qu'on fait les traductions. Ça n'est pas non plus. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va évoluer parce que là... Ah non, il y a le cookie boy. Ces ailes sont tellement grandes par contre. Insane. Hop, on va prendre ça. Oups. Ok, très bien. On prend l'XP sur les Mitama, c'est cool. Tu vas y arriver, merci. C'était compliqué. Ah oui, on a eu deux supports avec celui-là qui j'avais pas eu. Je me suis dit, il y a une art verte et j'ai pas encore fait la même. C'était normal. C'était normal. Ok, nice. Nouvelle compétence qui sont en train d'être apprises. Quel plaisir. On se calme.